bon comme le soleil donne bien les panneaux solaires impeccable je me branche à l'électricité besoin du groupe puis je vais me faire du petit bois parce qu'on va pas finir la porte on va essayer d'en trouver une autre on sait pas encore une merde encore encore un an ou deux puis on va se marier avec mon fils un dylan elle c'est bon on a un autre qui arrive tu peux nous la laisser quand même et non elle a toujours pas couché et puis elle est pas prête ça c'est génial franchement nous on en avait un aussi et c'est le siège normalement il bouge ouais tu te rappelles tu t'en rappelles plus qu'on en avait un ça se voit à ta tête que tu t'en rappelles plus qu'on en avait un festival elle a une bonne petite friteuse qu'on fait maison avec le cul de la bouteille de gaz c'est super bon je vais sentir la la friteuse moi tant que dylan il me nargue avec sa nouvelle friteuse qui vient d'acheter à la maison et patate douce à la friteuse la voix plus tard ma poule vas-y patate douce super bonne je crois ils attendent pour manger là bon il ya ils se cassent ils reprennent la route ça restait juste pour nous dire nous faire un petit coucou puis ils ont acheté une poussette à côté alors comme on était à côté ils sont venus nous voir et puis moi je suis encore avec mes friteuses patate douce oignon et je sais plus quoi j'ai laissé les restes de légumes et des petites frites c'est super bon les gars est juste là et regardez le soleil de fou franchement il fait très 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 chaud et quoi il pleut non il pleut il pleut un petit peu c'est impressionnant là aujourd'hui il doit faire à peu près 25 à peu près c'est sûr allez là on se refait un petit tour avant de manger le taijin les petites frites que j'ai fait ça va être bon tout ça on use les derniers les dernières coloris qu'on a de la journée bon voilà je viens de faire plein de petits trous autour j'espère que ça va suffire comme ça au moins l'air elle passe et puis ça part mieux bon il n'y avait pas de souci mais moi avec ça là à bon débit machallah on est bien inchallah même là hop encore un taijin qui est prêt miam 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 juste à réchauffer et puis le copain il fait une petite salade et lui il bricole je sais pas où il est ah tu répare et ben ok allez répare mon chéri et toi qu'est ce que tu fais petite salade mon gars une petite salade ça c'est bon un truc dedans du chou rouge à pomme il y a des noix de cajou il y a plein de graines du raisin graines de courge comment ça s'appelle le tournesol la mimolette la mimolette ça va être bon tout ça bon appétit bon on est resté encore ici en fait on devait rejoindre mimi mais mimi j'ai envoyé un message pour qu'il va qu'il vienne nous rejoindre ce sera mieux quand on est juste à côté de chez lui on n'est pas loin je l'attends pied ferme le petit mimi et puis bah voilà on va voir celui vient celui-là envie parce qu'il quitte du taf il a peut-être pas forcément envie mais il me rend devait le voir bah non on devait passer à côté de chez lui mais là on est à 5 minutes 5 minutes alors voilà vous voyez pas j'ai bronzé c'est fou hein trop de soleil et puis bah voilà 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 je suis trop content mon barbecue est fini tout est fini et demain c'est le festival alors je pars à la récup pour remplir les frigos des copains de tout le monde direction le festival et voilà bon si il n'y a pas de récup il n'y a pas de récup on ira quand même au festival allez bisous et ben le deuxième jour et encore on se fait encore agresser et c'est fou ça bon je fais le petit feu on va se réchauffer le taïjin avant qu'on se fasse virer d'un mec qui vit en voiture regarde son nez il est pas content non mais c'est vrai quand même il nous a niqué d'accord non il est là le soleil et c'est magnifique c'est tu voulais pas prendre mon téléphone pour prendre une photo parce que là c'est vraiment magnifique c'est magnifique moi la maison j'en ai plusieurs de bouteilles de gaz j'ai des disques il faudrait qu'on les fasse j'en ai moi des disques et bah vas-y j'ai même la grosse disqueuse moi la maison et oui mimi il est revenu et coucou alors il y a eu quelqu'un qui me suit qui m'a envoyé un message c'est sa grande sœur alors comment ça s'appelle déjà c'est arlette alors on s'est parlé par message privé bien entendu et puis bah voilà moi je suis content il y a mon mimi qui est là c'est le principal et là ils ont retrouvé quoi une grenouille et dire il y a des mecs qui pêchent pendant des heures et des heures ils n'arrivent à rien et mon gamin rend 10 secondes tu la vois ? voilà il faudrait la lâcher on va la lâcher après on la mange pas ? bah non on va pas la manger on la partage c'est vrai ça va pas faire beaucoup par contre Pimousse tu guettes le taijin ou c'est quoi ? non non c'est la grenouille sur ta main ? vas-y on va se mettre au bord de l'eau allez mimi il se casse et il nous laisse tranquille papy va se coucher depuis 4h il est levé il a bu une bière et puis il a dit 3 à 3 ? j'en ai bu 3 des petites c'est des 16 je vais rentrer à la maison je vais prendre le QV tu me rappelles après mimi ? dès que j'arrive regardez le palace qu'il a c'est une voiture de vieux regarde c'est une voiture de vieux mon vrai palace tout intérieur cuit moi t'as bien raison fais toi plaisir mimi à bientôt je l'aurai plus je vais rouler en smart ça c'est dans des nouvelles aventures on dit pas tout on dit pas tout allez bisous ma poule bisous les enfants salut les amis on vient de se réveiller les copains mon petit chéri d'amour on va où ? au festival alors moi vite fait je fais mon petit montage comme ça je suis tranquille aussi qu'est-ce que je voulais vous dire sur cette vidéo là ouais il y avait des gars c'est des relous on a cru qu'on arrivait à séparer deux et bah non le mec il est arrivé hier soir avec sa voiture bourrée il a cherché la merde bah j'ai pas bah j'ai pas filmé sur le coup j'ai pas franchement pensé à ça il a dit moi je suis SDF je vis dans ma voiture on lui a dit bah tu sais gros on est exactement la même chose nous aussi on vit on vit dans notre camion et il dit ouais moi l'état il me paye des heures de comment des nuits d'hôtel pour l'instant je suis pas là mais sinon ça fait un an que je squatte ici c'est à moi ce que vous faites en camion là vous êtes crâtes vous avec vos camions que tout autour c'est rempli de merde de papier parce qu'il a pas de WC lui il est obligé de d'y aller à droite à gauche bah de faire ses besoins après ça c'est ça c'est sa vie je m'en fiche carrément après il a commencé à nous dire ouais on parle de mon camion le camion de la copine je vais cramer ses camions moi je suis la gars de l'armée c'est un peu chauffé après j'ai commencé à rentrer dans son jeu que je rentre j'ai pas trop envie de rentrer dans des jeux comme ça et bah le collègue il a et ça voilà il a détourné le truc vu que ça a été il est parti un peu vénère bon là il y a Mimi qui va venir pour nous ramener à manger ce matin bon comme on va au festival on préfère manger ce matin pour avoir de la force pour être tranquille allez bisous bisous les copains c'était une petite intro une fin une fin de vidéo tu veux dire quoi Elio bonjour la vie allez bisous bisous et puis là ça se termine les copains c'était pour vous dire que voilà c'est rare que je fais ça à la fin mais pourquoi pas allez bise tchuss on se réveille et Mimi il nous ramène des cadeaux ça va mon poulet ça va et toi je vais pas te rouler une pelle mais bon le coeur y est tiens hop je vais la faire fumer il doit pas avoir d'huile ni rien je vais en mettre c'est de l'huile de quoi on est bien calé on va déjeuner on va remettre la table tout ça bon allez nous on se casse et puis Mimi il se casse il nous laisse il nous laisse tranquille il a décidé de pas venir avec nous au festival j'ai un métier il dit moi j'ai un métier mais en fait il a changé regardez regardez le mec petit bourgeois avec son petit béret là son petit béret lacoste elle est belle franchement ça c'est de la voiture moi j'aime bien et là c'est un aileron qui se soulève tout ça c'est la voiture du président c'est ça ouais bah pas celle-là mais c'est la même oh et puis l'intérieur et puis c'est un gros moteur de fou un V6 V6 regarde moi le V6 normalement un coup de clé il démarre ce truc là voilà c'est comme ça et voilà il y avait un petit coup de froid bah allez direction là on va aller faire un peu de récup si on trouve ce qu'il faut comme on est à côté de Montélimar et puis après on va se poser où il y a le festival et puis voilà et si on trouve pas de récup on va au magasin acheter deux trois trucs t'es prête ma chérie prête allez bon comme d'un j'ai été chercher mon téléphone allez rebelote je retourne à vos poubelles et puis bah voilà du jondon des trucs comme ça et puis voilà regarde regardez tac tac des gâteaux pour ce week-end hop allez c'est parti je charge bon on remplit et voilà on remplit la cuve là j'ai vidangé j'ai nettoyé ma cuve parce que ça pue et les collègues ils viennent me voir ils me disent bah t'as trouvé de la récup tout ça j'en ai mais pas forcément pour tout le monde alors j'ai donné deux ou trois trucs quand même j'ai il y avait des steaks hachés tout ça j'en ai donné bah des steaks puis bon voilà là je remplis ma cuve tranquille et après direction festival je remplis je remplis et puis bah j'ai dit à Gwen à tout le monde d'aller au magasin côté pareil il y a des légumes à récupérer tant que je remplis ils sont partis avec des steaks ils vont remplir comme ça on pourra se faire des jus gratuit ça c'est cool puis bah voilà tranquille je suis content on pourra faire le festival dans tous les cas on aurait fait le festival et là je me dis on a fait des courses il y a eu de la récup parce que c'est chaud avec le robinet et bah derrière bah voilà on peut faire un festival bon il coûte pas cher je crois c'est 19 balles ou 20 balles un truc comme ça je sais plus exactement bah ça ça nous fait un petit coup de pouce pour aller faire des petites sorties faire plein de choses c'est sympa et oui bon là ils sont partis chercher les légumes et puis bah regardez franchement super bien encore une bonne bonne récup alors de l'ail pas pourri tout ça c'est pareil du 15 on est le 16 aujourd'hui c'est le jour du festival il faut être acheté pareil c'est du 15 bon bref moi je regarde pas la date je vis je vis au goût je sens le goût je suis sapique où il y a une drôle d'odeur poubelle je le sens moi même après bah chacun fait à sa façon celui là qui veut regarder il veut sentir où il est il voit les couleurs tout ça il sent pas capable c'est chacun sa façon moi je peux pas dire ouais faites comme ça moi ça marche pour moi bah ça marche pour moi moi je sais que c'est comme voilà j'écoute mon corps je sens il y a rien il y a rien et puis c'est tout frais les trucs sont encore frais ils viennent de jeter en fait c'est voilà c'est pour ça le matin c'est souvent la charcuterie qui jette parce qu'il la jette direct ici allez-y les gars franchement après vous faites comme vous voulez allez ce qui est fou c'est c'est ça la nature reprend toujours sa place ils ont dû accrocher ça sur l'arbre pour mettre un enrouleur de tuyaux je sais pas pourquoi ils ont fait ça déjà là il y a tout l'arbre qui reprend sa place il le mange il le mange complètement t'as bien raison dégage moi ça c'est fou regardez c'est quand même un bon spot ici il y a l'eau on peut se vider c'est gratuit et puis il y a la récup à côté ce qui est incroyable dans la récup ils te jettent même des livres en recettes comme ça tu peux même faire des recettes en même temps c'est cool et en plus c'est la viande qu'ils ont jeté c'est bon on a tout tout ce qu'ils ont jeté on l'a les carottes pommes de terre on a tout ben voilà on va faire leur plat merci il nous manque juste du vin rouge ah ouais c'est vrai mais comme on ne boit pas de vin rouge forcément on n'en a pas il est un peu bonne non ? ça t'as pas revenu et là il est tranquille hop oh non c'est ses fesses oui j'ai zoomé il dirait je suis tombé sur tes fesses ah ouais je suis outré quand on arrive en premier il n'y a personne on a le droit de tout faire et là il y a les camions et bonne bête de campette allez on va se préparer bon voilà on a trouvé notre place oui on prend de la place puis on reprend de l'apéro tranquille c'est vrai qu'on avait oublié on avait des chiens regardez les gars je vais faire mon montage tranquillement avant le festival je regarde un peu je regarde un peu mes petites vidéos j'aime bien et là eux ils jouent un jeu et ouais on est bien allez c'est parti et ouais c'est ça les festivals les camions sortent il y en a partout ouais c'est difficile bon nous les copains tout le monde est parti faire une petite sieste bon je fais de la musique et puis je bois l'apéro c'est parti salut les amis bon je vous fais un petit au revoir et puis là c'est direction le festival ce sera sur la prochaine vidéo que je vais vous mettre le festival et je vous fais des gros 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 bisous là tout le monde normalement ils sont en train de dormir nous on est déjà parti du festival regardez on est sur un autre endroit on va les visiter je vous en dis pas plus mais par contre le festival super bien vraiment vraiment adorable on s'est éclaté j'ai fait un peu de musique j'ai pas pu filmer parce que j'étais tout seul et je peux pas jouer et me filmer comme tout le monde faisait sa sieste et énormément de camions sur les parkings sur le terrain et puis c'était pour vous dire un petit bonjour la vie un petit big up les copains surtout likez et surtout mettez des messages c'est très très important on aime bien on aime bien recevoir les messages les lires de réponses quand on a le temps on répond allez je voulais vous dire quoi de plus pour cette fois on va se préparer faire une randonnée bisous à tout le monde et puis bonjour à la vie prenez soin de vous la santé d'abord les copains vous avez entendu ? un petit bonjour la vie allez bisous tios 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 Sous-titrage ST' 501